6 9 la matinale indice vert indice vert bonjour hakim bey bonjour développement durable la chronique de ce lundi 5 août deux événements deux dates pour ce 5 août 2024 vous avez décidé d'aborder d'abord la première date qui correspond au lancement d'un site qui sera classé par l'unesco mais aussi que s'est-il passé le 5 août 1884 et bien hakim le 5 août 1884 la première pierre la première pierre de la statue de la liberté est posée à l'entrée du port de new york la statue cadeau des français aux américains consacre l'alliance des deux pays autour de la révolution américaine la statue est depuis lors non seulement devenu un symbole de liberté de justice et de démocratie mais aussi un site classé au patrimoine mondial de l'unesco il faut dire hakim que la statue de la liberté symboliser beaucoup de choses alors la statue de la liberté est plus connu que les symboles qu'elle porte vous allez gratter un peu le vernis avec plus de détails et oui quand on gratte le vernis hakim parmi les symboles extrêmement fort de sa conception se trouve la déclaration d'indépendance des états unis que la statue brandit dans sa main droite alors que les chaînes brisées les chaînes brisées sur lesquelles elle pose le pied tout un symbole mais aux états unis d'amérique entre ce symbole de chaînes brisées l'image du 5 août 1884 et la réalité du 5 août 1962 il y a un décalage plus profond que le canyon du colorado alors si le 5 août 1884 la première pierre de la statue de la liberté est posée à new york que symbolise la date du 5 août 1962 le 5 août 1962 nelson mandela l'icône nelson mandela est arrêté par la police sud-africaine mais mais sur indication de la cia et au cia grâce aux informations fournies par les américains nelson mandela est condamné aux travaux forcés et ne sera libéré qu'en 1990 après 28 ans 28 ans passés en prison autant vous dire hakim que les symboles portés par la statue de la liberté ressemblent beaucoup plus à ce qu'un touriste pourrait voir dans un casque de réalité augmentée qu'à la réalité d'une prison sous l'apartheid pardon en fait l'histoire la vraie histoire la véritable histoire précise que le phare sur la statue de la liberté qui guidait vers new york les navires après le toucher du soleil ce phare cet état en 1906 et ceci explique pourquoi les libertés chip n'existe plus la statue qui connaît un développement durable elle est toujours là mais le symbole le symbole et la liberté en une leur force pour casser les chaînes et profiter du courant de banguela qui va jusqu'au cap de bonne espérance retrouver le leg de manguela et c'est ce leg qui fait que c'est l'afrique du sud qui a déposé plainte contre l'entité sioniste pour génocide à demain merci et à demain hamid belgassam merci